Avant dernier prix maintenant celui de l'innovation, ça vous vous en doutiez qu'à un moment donné avec les ESN on en arriverait à un prix de l'innovation, c'est assez cohérent et logique. Et pour le remettre, je vous demande d'accueillir Maglon Bédrine qui va nous rejoindre, elle est responsable marketing digital et partenariat. Bonsoir à la fondation F-Initiativas, bonsoir. Xavier, avant de passer la parole à Maglon, quelles sont les grandes tendances en termes justement d'innovation chez les ESN ? Alors évidemment l'innovation est l'ADN des ESN, mais seulement 60% d'entre elles ont nommé un responsable innovation qui incarne la fonction innovation. En particulier les grandes entreprises présentent cette fonction innovation à travers un responsable innovation qui est dédié à ces développements, quand chez les plus petites structures c'est le cadre dirigeant, le fondateur qui incarne cette fonction. Donc les budgets de dépenses dépendent évidemment de la taille des ESN, alors ils sont très significatifs chez les petites structures, elles peuvent atteindre 30% du chiffre d'affaires, quand chez les grandes entreprises elles sont limitées mais toutefois importantes à 4% du chiffre d'affaires 2017, elle sera augmentée à 5% dans les trois années à venir. Alors un dernier mot, parmi les domaines d'investissement et des ESN, on peut observer une forte percée de l'intelligence artificielle qui rejoint le cloud, le big data, l'IoT et la cybersécurité parmi les domaines les plus investis. Alors Magelon évidemment je disais c'est une sorte d'évidence de nommer un prix de l'innovation quand on parle des ESN, c'est au cœur, c'est le cœur nucléaire évidemment de l'activité aussi quand même. Tout à fait, on peut voir aujourd'hui que la transformation numérique elle est bien présente dans toutes les typologies d'entreprises. Nous chez FInitiativas on le voit bien chez nos clients au quotidien. En tout cas je dirais qu'il y a plusieurs enjeux autour de la transformation numérique. C'est d'abord la transformation culturelle parce qu'il y a une notion d'acculturation des collaborateurs et également une des démarches qui sont innovantes comme l'Open Innovation avec le fait de fédérer en fait plusieurs parties prenantes d'un écosystème pour créer de la valeur autour de l'innovation. Alors et on le disait avec Xavier c'est vrai et vous allez le voir avec les trois nommés sur ce prix, il y a des ESN de toutes les tailles évidemment et l'investissement est parfois inversement proportionnel en termes de part évidemment dans l'innovation. Les trois entreprises nommées sont Talent, Capgemini et Open. Bonjour, je suis Arnaud Bouchard, exécutif vice-président chez Capgemini en charge de la practice Digital Customer Experience. Nous sommes 200 000 collaborateurs dans 40 pays, notre chiffre d'affaires est de 13 milliards. Nous avons un Chief Innovation Officer qui est basé à San Francisco et qui œuvre sur l'ensemble de la planète pour que nous innovions au quotidien avec nos collaborateurs. Nous avons 17 labs innovation de Singapour à San Francisco en passant par Munich et allant jusqu'à Lille. Nous menons des business prototyping pour nos clients dans ces labs et nous le faisons par exemple avec le Crédit Agricole où nous envoyons dans le cadre d'un residency programme de High Potential du Crédit Agricole dans le lab de San Francisco. Ils y ont passé un an, ils viennent de revenir et une deuxième vague repart dans les semaines à venir. Ce prix serait pour Capgemini et ses collaborateurs une récompense incroyable car au quotidien, ils innovent auprès de nos clients, ils rendent tangibles des éléments différenciants et très concrets pour ces clients et pour les clients de nos clients. Je suis Frédéric Sobag, je suis fondateur et co-président d'Open. Open est une SN de un peu moins de 4000 personnes qui exerce ses prestations de services dans l'accompagnement de la transformation industrielle et digitale de ses clients. Nous avions donc dans le développement de l'entreprise mis l'accent sur la satisfaction de clients et l'excellence industrielle. Pour engager de façon exemplaire vers nos clients cette proposition de valeur digitale, nous savions que nous devions nous transformer et pour nous transformer, nous savions qu'il fallait un moteur d'innovation puissant, animé par nos collaborateurs. C'est ce que nous avons réalisé en partie grâce à notre proposition Boost qui est un atelier de DevOps qui permet en fait la contribution et les initiatives de nos collaborateurs, ingénieurs et consultants dans tous les domaines de création de valeur de l'entreprise. Ce prix consacrera en réalité l'effort qui a été réalisé par nos clients et nos collaborateurs dans cette aventure de transformation digitale d'une SN et d'une proposition de valeur vers son marché. Je m'appelle Mehdi Ouad, je suis le président fondateur du groupe Talent, qui est un cabinet de conseil et technologie qui fera 250 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année pour 2500 consultants sur quatre continents. Notre métier c'est d'accompagner la transformation de nos clients, en y intégrant beaucoup d'innovation pour accélérer leur transformation. La politique d'innovation de talent est au cœur de nos préoccupations, orientée vers nos consultants. Nous avons créé notre propre monnaie, le Talent Coin, pour dynamiser l'intelligence collective et fluidifier les échanges entre collaborateurs vers notre écosystème. Nous avons animé un écosystème d'une trentaine de startups l'année dernière à VivaTech au niveau intelligence artificielle et big data. Alors pourquoi je pense que Talent mériterait de gagner ce prix ? Parce que ce serait une formidable reconnaissance de la profession pour l'engagement de nos collaborateurs dans une innovation basée sur l'intelligence collective et orientée vers la transformation de nos clients, vers la conquête et vers l'invention du monde de demain. Voilà, c'est la dernière fois que vous allez être amené à voter, même si ça n'est pas totalement fini. Il y a une petite surprise, je vous en dis plus dans quelques minutes, mais d'ici là, il faut quand même vous exprimer sur le prix de l'innovation. C'est à vous de voter maintenant pour Capgemini, pour Open ou pour Talent. Le prix de l'innovation, ma glonne est prête. À vous de jouer. Voilà, c'est passé très vite, je trouve, et on va pouvoir récompenser le dernier, ou presque lauréat de ce soir, le prix de l'innovation qui va revenir donc à Talent. Félicitations. Talent qui va nous rejoindre. C'est formidable de mettre un visage, de voir mon personnalité qu'on a vu à l'image. Bravo, en tout cas. Félicitations. Un petit mot quand même, juste de satisfaction. C'est très agréable d'être reconnu dans sa famille, en fait, après avoir été reconnu par ses clients, par ses collaborateurs. Donc l'innovation, c'est bien sûr un processus qui est au cœur de notre entreprise, parce que nous avons un monde à réinventer et qu'on souhaite être acteur de notre destin. Donc merci beaucoup d'avoir reconnu les qualités innovantes au niveau de Talent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada